Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay OpenLine sur le virement des salaires. Alors, nous allons voir deux méthodes pour procéder au virement des salaires, soit en générant automatiquement le fichier, soit en préparant un état des paiements et vous n'aurez plus qu'à saisir directement sur votre site bancaire les nets à payer de vos salariés. Première chose, pour générer le fichier de virement, il faut bien paramétrer la banque de votre société. Dans le menu paramètres, vous avez ici l'option banque. Donc, vous faites « Ajouter » pour créer votre banque. Donc, vous donnez le code de votre banque. Ça peut être le code, par exemple, comme la BNP, SEG, Posté Général, etc. Ici, vous indiquez l'adresse. Le plus important, c'est l'onglet « Comptabilité » et « Coordonnées bancaires ». Donc, l'onglet « Comptabilité » va vous permettre, si vous voulez souhaiter effectuer le transfert en comptabilité, de bien indiquer ici votre compte comptable et le journal de banque. Ensuite, dans les coordonnées bancaires, là, il faudra bien indiquer toutes les références bancaires, le RIB, l'IBAN, le BIC. Et également, bien indiquer maintenant le nouveau format des fichiers de virement, le fichier CEPA. Une fois que vous avez indiqué ces informations dans la banque de la société, il faut en faire de même maintenant sur vos salariés. Donc, pour chaque salarié, il faudra indiquer dans l'onglet « Règlement », ici, la banque de votre société. Et là, donc, le mode de paiement, « Virement », et donc là, il reprendra les coordonnées bancaires du salarié. Donc, là, il faut vraiment indiquer ici les coordonnées bancaires du salarié. Et vous pouvez en faire de même, si vous faites des virements pour les accomptes, indiquez ici le nom de votre société. Et là, donc, pareil par « Virement », et ici, les coordonnées bancaires du salarié. Une fois que vous avez indiqué toutes ces informations, on peut procéder au fichier de virement. Donc, pour ça, dans le menu « Opérations », vous avez « Virement des salaires ». Il faut faire « Ajouter », « Virement des salaires ». Donc, première chose, il reprendra bien la banque de la société, le mois sur lequel vous voulez faire les virements. Ici, il faut mettre une référence virement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre, admettons, « Vire » et le mois. Donc là, moi, je suis sur une simulation sur l'épée du mois de mai. Si vous êtes au mois de janvier, vous mettrez « Vire 01 ». Moi, je vais mettre « Vire 05 ». Ensuite, il faut aller chercher les salariés pour lesquels vous voulez faire les virements. Donc, on fait « Ajouter ». Là, il m'affiche toute la liste. Donc, pour la sélectionner automatiquement, vous cochez la première petite case qui est à côté de « Salariés ». Donc, il va sélectionner l'ensemble des salariés et vous faites « OK ». Je n'ai plus qu'à procéder maintenant au fichier. Donc, je vais cliquer sur le bouton « Générer le fichier CEPA ». Donc, là, après, voilà, je n'ai plus qu'à faire « Valider ». Voilà, et là, le fichier a bien été généré. Il suffit maintenant de me connecter avec la banque et d'envoyer le fichier. Donc, ça, c'est la première étape. Si vous procédez au règlement des virements de salaire en saisissant les nets à payer directement sur le site de votre banque, pour cela, il suffit juste de préparer un état des paiements. Dans le menu « Établissement », dans « Impression », vous avez « État de paie » et vous avez « État des paiements ». Donc, là, je vais lancer un aperçu de tous les salariés. Voilà. Où je n'aurai plus ici qu'à saisir les nets à payer. Voilà pour le tutoriel sur le virement des salaires sur EBP Pay Pro Open Line. Je vous dis à très bientôt sur Jean-Pierre Villade.com pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501